Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk Alors je tiens à vous remercier d'abord avant d'enlever la pause pour vos retours sur le premier épisode Ça fait très plaisir, le jeu vous plaît bien et comme il me plaît bien, moi aussi, on va continuer dans notre voie Alors on était parti pour une journée de ramassage du bois, massive, parce qu'il faut qu'on fasse plein de tentes Donc je vais essayer de faire le maximum pour optimiser l'espace utilisé C'est la première partie que je fais, il est probable que ça soit pas idéal, pas tout à fait fou au niveau de l'optimisation Bon j'ai déjà commencé à essayer d'optimiser un peu où je place les bâtiments, même si c'est pas dingue, je suis d'accord Et puis pas de faire des routes là où il n'y a pas besoin d'en faire Si jamais je meurs vite, on fera une autre partie où j'essaierai de travailler un peu plus sur l'optimisation Mais pour l'instant je reste assez en mode test on va dire Donc du coup on peut voir que d'ici demain, on va avoir une température qui va baisser sensiblement Donc il va peut-être falloir qu'on overdrive notre... qu'on surmultiplie notre générateur Ce qui va doubler sa... ce qui va doubler a priori son... comment ? Bah sa consommation tout simplement, voilà je vais y arriver Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer des gens ramasser du charbon Donc là on a 3 ingés qui faisaient rien On va les envoyer travailler Oula on a 6 personnes malades par contre, là c'est un peu le drame Donc bah du coup non, on va récupérer un ingé et on va l'envoyer là Parce que visiblement, il n'y a pas assez de personnes pour traiter ça Et donc on va construire les tentes, mais elles se construiront sur le temps libre des gens tout simplement Parce qu'il faut qu'on abrite, comme on avait décidé d'abriter tout le monde Donc alors ici on va faire un petit trou tant qu'à faire On va faire aérer un peu le truc On va passer en vitesse de jeu un peu plus rapide aussi Parce qu'on est quand même que jour 3, donc faut que ça avance Au niveau de la bouffe, bah c'est pas ouf Mais heureusement on a des réserves, donc ça c'est la bonne nouvelle Nos chasseurs d'ailleurs reviennent et du coup commencent à construire les maisons, c'est parfait Ici on va faire un quartier résidentiel de ce côté là Tout simplement Hop, voilà on va faire une petite rue ici parce qu'il en faut une Donc là on a fait 1, 2, 3 On sera à 40, donc il nous en faut encore Par contre pourquoi on est 51 ? Je ne sais pas pourquoi Donc bon Admettons, donc eux du coup ne servent plus à rien Puisqu'il n'y a plus de ration pour l'instant Donc ils vont se détendre Ça nous fera des personnes en plus Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Nourriture et faim Nourriture et faim celle-là Ok non, il me fait juste un rappel Il me fait juste un rappel parce qu'on n'a plus de bouffe Donc du coup, bah voilà quoi On va lancer la construction de notre dernière tente Ma rue, pourquoi elle n'est pas faite ? Ma rue là ? Elle n'est pas adjacente, c'est ça l'idée ? Elle est mal faite Vaillons ça Ok, il faut que je la relie comme ça également Et du coup il en faudra une là Donc on va D'ailleurs peut-être plutôt Non, j'ai enlevé la pose Je n'ai pas enlevé la pose Je n'ai pas enlevé la pose, pardon Oui, on n'a plus de bois À court, caisse en bois Ah, ce n'est pas du bois C'est des caisses en bois qui nous manquent Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ok, ça on a terminé Ok, on a terminé de vider un truc de bois là Donc du coup, on va envoyer des gens là Parce qu'il nous faut du bois Ça, il n'y a pas trop de débat Et il nous reste combien ? Il nous reste deux ingénieurs Donc dans ce bâtiment là On va envoyer deux ingénieurs Et il faut qu'on lance la balise Donc on va attendre d'avoir ce qu'il faut comme bois Et on lancera la balise Donc les ressources, ça s'écroule un peu Malheureusement Les rations Oui, alors on a réussi à tenir notre promesse sur les abris Ça, c'est parfait Donc là, il faut... Ça, on va le couper Histoire qu'il arrête de nous faire chier du coup avec ça Et ici, on a assez pour lancer la recherche de la balise On va donc lancer la recherche de la balise Avec seulement deux personnes pour l'instant On va peut-être récupérer un petit peu d'ingénieur Quand même Pour que ça aille plus vite Pourquoi il est arrêté ? Ah merde, c'est la fin de la journée Ils arrêtent de bosser du coup Alors on a une personne malade Qui n'est pas traitée On ne voit pas les enfants travailler ici Malheureusement Donc du coup, je ne sais pas trop si S'ils servent vraiment à quelque chose Les mecs Au niveau Du charbon On est toujours au taquet Donc on n'a pas non plus une réserve de fous Malheureusement Surtout que les gens sont malades Donc forcément, ça n'aide pas Ils vont moins ramasser du charbon, bien sûr Enfin, déjà, on a tout le monde qui est dans des tentes Donc avec un peu de bol, ça devrait permettre de réduire un petit peu les maladies Ah, et puis on peut faire une loi d'ailleurs Non, on ne peut pas faire de loi Si, on peut faire des lois Alors, est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? Du côté des enfants ? Non, on a tout fait du côté des enfants Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant ? La nourriture, c'est pas trop le thème encore On pourrait faire des arènes de combat Les combats en soirée réduiront le mécontentement Ok, bon, ils sont pas encore trop trop déprimés Donc, des morts, on n'en a pas encore Des malades Ouais Alors, on pourra travailler sur la nourriture On pourrait faire de la soupe Ou alors, mettre de la sueur dans la bouffe Mais le problème, c'est qu'ils peuvent tomber même malades Donc on va partir, je pense, sur de la soupe Ça nous permettra d'économiser un peu Puisque visiblement, c'est la nourriture qui pose problème Donc on utilise deux vivres pour faire une ration du coup Ouais, on va faire ça On enverra des gens bosser dès qu'on aura refait un petit peu notre stock de nourriture Alors les gens vont gueuler, forcément Mais c'est pas grave Toute ma vie, je n'ai eu que de la bouillie et de vaines promesses Bah, il vaut mieux ça plutôt que crever, j'ai envie de dire Je suis désolé les gars, mais à un moment, il faut y aller quoi Ici, on verra si ça ne vaut pas le coup d'enlever un mec Pour le mettre là Combien de bois on produit là par jour ? 52 bois par jour Ouais, c'est pas non plus ouf Mais je pense qu'il vaut mieux travailler sur les recherches Donc on va ponctionner deux mecs On va foutre un ingé là Et on va foutre un autre mec à bosser Ici Donc le mécontentement, ça va Avec le travail des enfants La promesse tenue et tout Je pense qu'on est quand même plutôt pas mal Par contre là, on va accélérer un peu le temps Parce que ça va bien deux minutes Une nouvelle journée qui commence On retourne travailler, c'est la vie Alors du coup, il va falloir qu'on mette aussi quelqu'un ici Donc là, le froid est en train de se casser la gueule On a la vague de froid qui arrive Donc là, on voit que du coup, il fait frais dans les bâtiments qui sont autour Ils sont malheureusement trop loin Ils sont malheureusement trop loin Ces tentes là sont trop loin Donc il va falloir qu'on Alors, si on overdrive Comment ça se passe Au niveau du charbon On va l'activer Ouais, ça nous permet de réchauffer un petit peu déjà tout ça Par contre, au niveau des ressources J'imagine que c'est un peu le drame Non, pour l'instant, ça ne change pas grand chose Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne consomme pas plus en fait Ah, mais ça augmente la pression Alors, la tension du générateur augmente Lorsque le multiplicateur est actif Son niveau atteint 100% Le générateur explose et la partie prend fin Ok, donc en fait, ça ne consomme pas plus Mais par contre, c'est un peu la merde Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on travaille aussi Sur des recherches Pour le chauffage, tout simplement Ici, il fait toujours frais Mais au moins, là Là, c'est supportable Bon, après, il ne dorme pas Donc c'est peut-être pas la peine De faire ça pendant la journée Donc on va se détendre Ah zut, notre pile de charbon est terminée aussi Il faut virer ce truc là Bah ici, on va envoyer de nouveau 14 personnes Hop, voilà On va retourner bosser les gars On n'est pas là pour glander La balise recherche Les constructions Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait construire éventuellement ? Qui nous aiderait ? Un poste de collecte Les ouvriers de ce poste récupèrent des ressources dans les taches charbon Les caisses en bois, les épaises assis Ok, donc on peut le poser Ok, donc en fait, il faudra le rapprocher, d'accord Il faudrait qu'il soit collé à une rue Mais on pourrait le poser par exemple ici Et ça permettrait de ramasser des trucs Pourquoi pas C'est pas non plus une priorité, clairement Là il faut qu'on Il faut absolument qu'on Bah qu'on ramène d'autres personnes Et qu'on arrive à maintenir notre niveau de nourriture Donc le niveau de nourriture, ça devrait aller avec ça On va lâcher un ouvrier ici On va l'envoyer à la cantine On va l'activer du coup Puis on va lui demander de faire des rations Qu'est-ce qu'il se passe ? Une famille déchirée Une femme s'est avancée après que nous avons construit l'atelier Elle a dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal Mais elle est persuadée qu'ils sont toujours en vie Elle veut rejoindre la première équipe d'éclaireurs que nous enverrons Bah on va faire ce qu'on peut, ma fille Pour l'instant, la maladie C'est un peu plus la priorité La maladie et la nourriture Il nous faudrait en fait une autre cabane Une autre cabane et probablement la recherche qui va bien Merde, une angelure Ah bordel Un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une angelure Cela rare se reproduira si les gens travaillent dans un froid pareil Bah sauf que du coup je peux pas voter de loi Si je peux déjà voter une loi Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on fait des traitements radicaux ? Est-ce qu'on maintient en vie ? Oui voilà, je peux pas Il faut que j'attende trois heures Mais je pense qu'on va essayer de les maintenir en vie en attendant de pouvoir construire mieux Par contre du coup ce qu'il faut qu'on fasse Je pense C'est ce truc là Niveau de chaleur de base 1 en même temps c'est pas ouf Ils vont pas faire de miracle non plus avec ça En plus ça c'est chiant parce que du coup quand ça va diminuer le bâtiment il servira plus à rien Alors on peut les détruire les bâtiments Genre si on détruit l'abri pour enfant on récupère 15 de bois et 4 d'acier Et ça coûte combien à construire ? 20 de bois et 5 d'acier Donc on récupère pas tout mais on récupère quand même un peu Ouais alors après la question c'est combien de personnes on peut mettre là dedans Et est-ce que ça vaudrait quand même pas le coup ? On va essayer, on va en construire un pour voir Donc du coup il faut qu'on fasse une rue On va la mettre dans l'axe tant qu'à faire C'est pour tester donc on va voir ce que ça donne Bon ils construireont pas tant qu'ils seront pas en temps libre mais ça va arriver vite Demain ils auront un endroit un peu plus chaud où travailler on va dire Parce que là j'imagine qu'ils se caillent Et voilà, risque important de tomber malade, faible risque de tomber gravement malade Voilà c'est un peu le drame, on a deux personnes gravement malades On peut pas encore voter notre loi On va augmenter, on va mettre le surmultiplicateur un coup Parce que le temps libre va arriver Donc il est temps de voter une loi Alors on va voter pour maintenir en vie Les malades graves resteront un fardeau Bah oui, c'est pas grave On essaiera de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps Alors, un de nos habitants est gravement malade Si vous signez la loi, c'est bien, il sera tristé Oui donc on vient de le faire du coup Donc c'est bon, on va se détendre Quelles sont nos possibilités après ? On va regarder d'ailleurs, vite fait Alors, ration supplémentaire pour les malades Servir de ration supplémentaire dans les bâtiments médicaux pour accélérer la guérison Ou alors, les bâtiments médicaux doivent être pleinement utilisés Même celui-là nous pousse à laisser les patients à même le sol On double la capacité des bâtiments médicaux avec ça Et ça, maison de soins Les amputés et les malades graves sont gardés en vie à un coût minime dans les lieux dédiés Les malades graves sont gardés en vie dans les maisons de soins Ils ne sont plus un fardeau pour les postes médicaux Les résidents des maisons de soins mangent moitié moins L'espoir augmente légèrement Ok, on verra ça J'aimerais autant pouvoir les soigner si je peux Alors, ah bah la caisse en bois ici est déjà vide Donc mon bâtiment du coup ne sert plus tant que ça malheureusement Alors est-ce que ça vaut le coup de l'arrêter ? Si je l'arrête, il se passe quoi ? Je ne sais pas, on va tester Je récupère des ressources Bon bah très bien On va plutôt en construire un ici du coup Il y a quand même plus de trucs Et on leur demandera d'aller travailler à ces postes là du coup Donc ça c'est du bois On remet du monde, voilà, du personne ce sera bien Et celui qui est là, on va lui demander d'aller chercher de l'acier ici plutôt, tranquillement Voilà Donc le poste médical est plein de ce que je comprends Ouais, ils sont... c'est plein Donc il leur faudrait un autre Donc il va absolument nous falloir plus de monde hein, tout simplement C'est juste pas possible comme ça quoi C'est juste pas possible comme ça, il va nous falloir plus de gens Donc la pression ça se passe comment ? Ça monte Putain ça monte vite hein La vache, ça pique tellement Ouais, bah ça va être la merde jusqu'à ce que la température remonte un peu hein Mais bon bah pour l'instant, il ne faut pas faire de miracle Au niveau température, ça se passe comment ? Il fait au moins chaud là Par contre dans ces tentes là, c'est un peu la merde Et on a trop de malades Notre truc est plein Bon, dans 3 heures ça va se vider un peu Donc ça c'est des gravement malades, donc du coup ils libéreront pas de place malheureusement Il va sûrement nous falloir un deuxième truc de soin Mais on a personne pour bosser dedans quoi Au niveau du charbon, comment ça se passe ? On en fait un petit chouille de plus, donc on fait du stock Au niveau de la bouffe, on ne peut pas faire mieux Au niveau du poste médical, bah on est plein Donc il va falloir qu'on en fasse d'autres du coup Au niveau des tentes, on en a deux qui sont froides Mais à part ça, ça va Au moins ils ne dorment pas par terre, c'est toujours ça de pris Alors du coup, ici, ce qu'il faut qu'on fasse en fait C'est qu'on enlève Des gens là Et qu'on en mette ici, c'est ça l'idée On va tester Du coup lui on va l'enlever Puis on va voir un petit peu s'il se répartisse Enfin comment ça se passe au niveau du ramassage Ce que l'économie nous dit On ramasse 8 d'acier, 44 de bois Très bien Ça c'est pas mal par contre Alors là, on est déjà à 50% de pression Et il est 6h du matin Donc on va se détendre On va voir si ça descend J'espère que ça descend Filtre thermique, ça fait quoi ça ? Ah ok, ça affiche le filtre D'accord Bon bah on est à 50% Oui ça redescend, mais ça redescend lentement quand même Notre recherche est finie ? Non absolument pas C'est juste que c'est fermé Le poste de soin est un petit peu plus vide Donc on dirait Non, pas du tout Il va falloir qu'on en fasse un autre Alors ça coûte combien un poste de soin ? 25 de bois Donc on va devoir en faire un Et c'est chaleur de base 1 Donc malheureusement On va être obligé de le mettre un peu loin Il y a des gens qui crient Enfin qui se plaignent Tant pis Allez un peu de bois s'il vous plaît les gens Bah oui du coup Faut pas que j'oublie de repasser en vitesse 2 Parce que L'un dans l'autre sinon ça fout la merde Moins 40 degrés quoi C'est tellement le drame Alors On a terminé notre recherche Donc on va directement lancer une autre Avant de faire quoi que ce soit d'autre Au niveau du chauffage Qu'est-ce qu'on peut faire ? Construire des foyers de vapeur Ils sont alimentés par le générateur Ils créent de la chaleur autour d'eux Ils consomment 3 de charbon par heure quand même Donc pour l'instant on peut pas se permettre Et là on peut chauffer les lieux de travail Pendant les heures actives Ce serait pas mal pour les trucs qui sont loin On va peut-être mieux Alors peut-être que la fin Ce serait pas mal aussi Au niveau des ressources Faire de extraire des trucs Pour l'instant on a encore à peu près de quoi ramasser Donc on va se détendre Ça faut le chercher aussi Ouais putain faut le chercher ça Pour avoir la suite Si on avait ça 20 de vivres On serait bien au niveau bouffe Donc on va partir là-dessus On va partir sur cette recherche là Et donc la balise Il faut qu'on la construise C'est où ? Technologie 20 de bois et 35 d'acier Et on pourra envoyer des éclaireurs Et essayer de ramener un peu plus de monde Ce qui à mon avis nous fera pas de mal Parce qu'on voit qu'on commence quand même à être en dèche Ici il nous faudra des ingénieurs Alors on va peut-être récupérer des ingénieurs ici Non là Voilà On va mettre un max d'ouvriers dans le coin Voilà Et ici est-ce qu'on peut traiter plus de malades Si on met plus de monde C'est la question J'ai pas l'impression Donc du coup on va devoir construire un autre poste médical Vu qu'il fait très froid Et que les gens sont un peu dans le mal Donc ici on va remettre du monde en attendant Ici on va en enlever deux Et c'est parti Ah non il faut 25 Je crois que c'était 20 pardon La pression elle retombe ici Ouais elle retombe mais c'est pas ouf Alors on pourrait faire une nouvelle loi Ration supplémentaire pour les malades ou surpeuplement Pour l'instant on va dire que c'est pas trop le thème J'ai pas envie d'essayer de construire les bâtiments Plutôt que surpeuplé pour l'instant Maison de soins pareil Ça coûte 32 bois 2 de chaleur Ouais ça pourrait être pas mal Mais pour l'instant on va On va attendre que ça soit éventuellement plus critique que ça Qu'on ait plus de malades graves par exemple Pour l'instant on n'en est pas non plus à décéder quoi Ça va Alors l'efficacité L'efficacité de base 33% 6% les enfants aident Ok donc normalement on sera à 33% Mais on est à 40% parce que les enfants aident Merde On a des gens qui tombent malades gravement encore Alors on a de quoi construire notre poste médical Alors est-ce qu'on peut le mettre ? On va le mettre par là Ouais alors ils vont me dire que ça caille Si il fait trop froid D'y entre On peut pas faire mieux On peut pas le mettre plus près On peut pas le mettre plus près je pense pas Non ici c'est mort Ici c'est encore plus loin Non non je pense qu'on peut juste pas le mettre plus près Donc tant pis on va devoir faire avec Pourquoi d'ailleurs pourquoi c'est frais Froid Moins de météo plus 5 isolation du bâtiment Ah ouais merde Et là les tentes Frais ouais Bah je suis désolé je suis désolé les gens Je peux pas faire du miracle Ici il faudra peut-être du coup qu'on Qu'on parte sur améliorer vite ça Parce que pareil il va falloir qu'on fasse des tentes Pour les nouvelles personnes et ça va être difficile quoi Au moins au niveau charbon on est bien On va pas se plaindre On est pas mal C'est le charbon ça ? Ouais On fera peut-être un poste de collecte là d'ailleurs Pour envoyer les gens qui bossent au charbon à ce cahier ici Ils se cahieront un chouille moins Ils seront froids plutôt que de glacial quoi Alors Allez on envoie les ingés là Mais de toute façon Ouais non il fait trop froid Donc ça sert à rien Ça sert à rien On va plutôt les envoyer là pour essayer de le rendre plus efficace Tant pis Après l'idée ça pourrait être effectivement de voter la loi Pour construire le bâtiment Qui nous permettra d'agrandir le truc Mais Voilà quoi Est-ce que je peux voir ici Ouais il collecte du bois Il collecte de l'acier Parfait Il nous faut beaucoup plus que ça Pour faire notre balise quoi Ça coûte tellement cher 20 bois 35 aciers On y est presque Ah Voilà Donc là niveau nourriture On devrait être pas mal Normalement Ils nous rapporteront 20 nourritures par jour Ce qui nous permettra de faire Bah pas encore suffisamment Sans de rations Si on passe en mode Repas standard Voilà On est à 80 sur 80 Donc c'est parfait On va les nourrir avec des repas standards Et ils seront peut-être un petit peu plus contents Alors au niveau des recherches On va attendre de pouvoir faire la balise On va d'abord D'ailleurs on peut la construire la balise Donc on va la faire Alors comment ça se passe la balise Ok Il faut la mettre Coller à un truc Est-ce qu'elle a un niveau de chauffage Elle aussi Non Donc on peut complètement la mettre super loin Donc on va complètement le faire On va la mettre là Allez hop c'est parti les gars Au taf Donc ça nous a bouffé tout notre acier Mais pour l'instant On n'en a pas un besoin Immédiat Au niveau des recherches Il faudrait qu'on puisse Prendre au moins la puissance du générateur Ou la portée du générateur Donc il nous faudrait ça Ça nous coûte 50 de bois Putain Ça pique Donc on va prendre les radiateurs Tant pis avant On va devoir prendre les radiateurs Ça va taper un peu dans notre réserve de charbon Mais c'est pas grave Je vois pas trop comment on peut faire autrement Chasseur Sur multiplicateur du générateur Donc ça augmente la chaleur qui est diffuse Mais malheureusement ça augmente la chaleur que dans la zone où il est Donc du coup Bah ça touche pas notre truc là Je pense que là si j'overdrive Ouais voilà Ça reste Ici ça reste froid Si j'overdrive Ça reste froid Donc il faudrait qu'on augmente la taille En fait Tout simplement La taille de ce truc là Et il nous faut cette recherche Donc on est en mode temps libre Donc il se passera de toute façon rien de plus cette fois Ils vont construire ce truc là Et on pourra faire des éclaireurs Pour envoyer à l'extérieur Ça y est La balise a été construite Nos habitants vont pouvoir surveiller les terres arides qui nous entourent Alors comment ça marche ? Ah Il y a une petite idée Classe Donc on fait un petit ballon Alors le petit ballon dans le blizzard Ça me paraît pas forcément une idée fantastique Mais bon pourquoi pas Les graphistes sont quand même classe Ah alors Comment ça se passe ? On voit une grotte lugubre et une expédition perdue De nombreux stands On peut y voir du mouvement C'est sûrement les membres perdus de notre expédition Ou alors Grotte lugubre On peut distinguer l'entrée de la sombre grotte sur le flanc de la colline Nous pensons avoir vu de la fumée s'en échapper brièvement Alors Comment ça se passe ? La balise Regardons le tutoriel La balise vous donne accès à l'extérieur de la ville Vous pouvez envoyer des éclaireurs en exploration vers le panneau de la balise La balise vous permet d'envoyer des éclaireurs Cliquez au pied de la balise pour voir son panneau Et former des équipes de reconnaissance Les éclaireurs sont autosuffisants Et peuvent s'aventurer loin de la ville Ils peuvent trouver de précieuses ressources Des survivants et éventuellement vous informer sur le reste du monde La progression de vos éclaireurs Indiquée par les icônes dans le coin supérieur droit Ok Essayez sur l'icône d'un site Puis cliquez sur la flèche vert Donc il faut qu'on fasse une équipe Avant j'ai l'impression Expédition d'éclaireurs On nécessite 42 bois Et 5 ouvriers Waouh la vache Les mecs sont autosuffisants Mais ils se font pas chier C'est la fête C'est la fête C'est la fête Bon il va falloir qu'on fasse la loi Pour les maisons de repos Il nous faut un truc Où on peut foutre les maîtres malades Absolument quoi Qu'est-ce qu'il se passe Expédition prête Tout le monde hurle de jour En voyant la mogulfer d'observation flotter au dessus de la ville C'est une vraie prouesse Qui donne de la fierté à ceux qui l'ont réalisé Des volontaires se sont avancés Appenchant de partir à la recherche de nos camarades Ah on a une expédition gratuite Sérieux ? Absolument pas Enfin peut-être Je ne sais pas Consultez la carte Non absolument pas Absolument pas une expédition gratuite Ça me semblait quand même un petit peu abusé Bon bah ça on va le couper Pour qu'il arrête de nous emmerder Et il va falloir qu'on libère des gens Quelque part Donc on va construire ici Un autre poste de collecte Ce qui nous permettra de libérer quelques personnes Et d'envoyer une expédition Le poste de collecte Ça coûte combien ? 15 de bois 5 d'acier Donc il nous faut plus de bois Pour ne pas changer Donc on verra ça demain Du coup On va faire demain dans le jeu J'entends Faible risque de tomber malade Je ne l'ai pas overdrive pour la nuit On voit l'overdrive pour la nuit C'est hors d'éviter que les gens Les gens soient trop malades dans leur tente En plus on voit que ça baisse un peu le mécontentement du coup Donc on en a 5 qui sont sous traitement Et 5 qui sont en soi palliatif Donc actuellement notre truc en fait Est blindé de mecs trop malades De mecs gravement malades Et on en a encore 2 qui sont gravement malades Et 9, 10 maintenant Qui sont malades Juste malades Donc il faut absolument qu'on fasse la maison de soin Également Combien de Combien de bois on ramasse par jour ? 39 Putain c'est dramatique Il faut absolument qu'on envoie des gens ici D'ailleurs ça c'est de l'acier C'est même pas du bois On va peut-être envoyer des gens plutôt dans le charbon là Il y a 2 piles de charbon là Ici il ne reste plus grand chose de toute façon Ouais bah les mecs Il faut du bois Donc vous allez vous concentrer sur le bois Je peux peut-être dire ça non Comment ça se passe ? Je clique Je ne vois pas d'effet particulier On ne peut peut-être pas dire en fait Ouais il nous faut tellement plus de bois Oh la température remonte Cool On est à moins 30 degrés Et ça va rebaisser dans 4 jours Bon Bah c'est pas ouf mais ça sauve un peu la vie Donc peut-être que du coup ce truc là peut travailler Maintenant Ouais il fait frais Donc il nous faut des gens ici Alors on va en prendre de là Et on va les foutre ici Voilà Ça permettra déjà d'en mettre quelques-uns 7 en soins palliatifs On a 7 mecs gravement malades quoi Pouh la la C'est le drame absolu Je ne sais pas combien de gens on peut mettre dans la maison de soins Mais j'espère qu'on peut en mettre beaucoup 20 personnes Eh ben on va mettre 20 personnes dedans du coup Ça va venir vite à ce rythme là D'ailleurs il faut peut-être que je coupe ça du coup On se détend On se détend un peu sur le générateur qui va exploser là On repasse en vitesse 2 par contre Donc il nous faut un poste de collecte là-bas on a dit On va peut-être partir là-dessus pour commencer 15 de bois 5 d'acier Allez les gars Voilà C'est parti Hop On fait une rue Ah dommage je ne me suis pas tout à fait mis dans l'angle Ah il nous faut 11 de bois pour le faire malheureusement Alors du coup Je pense qu'il faut peut-être se mettre en pause du coup quand on construit Parce que du coup ce bâtiment là Il n'a pas commencé Donc on va l'annuler complètement On va peut-être commencer par faire une rue en fait tout simplement Voilà On va commencer par faire la rue Et après on fera le bâtiment collé à la rue Ouais la pile de charbon est vide en plus là Donc c'est le bon moment pour fabriquer ça Vite fait Allez 15 de bois s'il vous plaît On se bouge Voilà parfait Alors Pas adjacent à la rue Mais elle est en train d'être construite Donc on va le faire là On a encore 8 malades à traiter Donc bon Ça va se dépiler un petit peu Parce qu'on peut en traiter 3 pas graves Donc ils vont se guérir et se barrer Mais ça fait quand même que c'est pas top Niveau efficacité On n'est pas sur un truc de ouf Donc déjà ici pour en travailler en ayant un petit peu moins froid On va foutre le max d'ouvriers dedans Voilà Avec ça, ça nous permet de ramasser combien de charbon Pour l'instant zéro Pourquoi ? Il n'y a pas de route ? Sérieux ? Bah si c'est bon Qu'est-ce qu'il faut ? Pas adjacent à la rue ? Vous êtes sérieux ? Sans déconner ? C'est une blague ? Oh la vache, je ne l'ai pas collé exactement quoi Bon Déconner Construisez-moi cette rue Qu'est-ce qu'il se passe ? Maisons froides Certains de nos citoyens s'inquiètent de la baisse de température à l'intérieur de leur maison Alors vous devez chauffer une des maisons froides d'ici 2 jours Puis les garder chauffées pendant 2 jours Chauffons tous les logements Bah pour l'instant non, je ne vais rien faire Parce que je ne peux rien faire tout simplement Est-ce que je pourrais lancer la recherche des radiateurs ? Oui Bah on va la faire, tant pis Mais effectivement Soit on part sur le traitement des malades Soit on part sur éviter qu'ils tombent malades On va essayer de faire en sorte d'éviter qu'ils tombent malades Pour éviter d'avoir plus de malades tout simplement Par contre là j'apprécierais que vous me construisiez ma route Je l'ai faite ou pas ? Oui Normalement c'est bon Tu vas construire toi ? Va sur un site de construction, oui Allez construis la route Merci Voilà Donc là du coup maintenant qu'on a ce poste de collecte C'est pas du tout ça que je voulais faire, pardon Ce poste de collecte On ramasse, ah oui On ramasse vachement plus de charbon avec ce truc là On peut se permettre d'avoir un petit peu moins de monde dedans C'est super ça On a envie de le faire plus tôt Et du coup est-ce qu'on a assez ? On a bien 5 mecs disponibles Maintenant il faut qu'on fasse du bois Bah du coup du bois, du bois quoi Où est-ce qu'on peut ramasser du bois encore ? Il y a des caisses en bois ici Mais après c'est fini Donc il va falloir qu'on fasse gaffe à ça aussi Il va falloir qu'on recherche la cirie assez vite Visiblement Je ne sais pas si je clique dessus Si ça la change en fait Je peux voir ce qu'il se passe Il faudra qu'on fasse une cirie Ça coûte combien ? 10 ? Mais j'imagine que ça coûte pas juste 10 à fabriquer derrière Bon au niveau des rations on est bien On atteint presque même notre hangar là Donc pas besoin de s'affoler plus que ça pour l'instant Au niveau de la nourriture Ça c'est très cool Par contre il faut absolument qu'on ramène d'autres personnes On a des ingés disponibles On a un ingé disponible Donc on va mettre un troisième ingé ici Pour aider un petit peu à l'efficacité Le charbon se casse doucement la figure On n'est pas en overdrive ici c'est bon On a 8 personnes gravement malades quoi C'est un peu la teuf 9 personnes gravement malades La vache Ouais bah ça ça sert à rien Pour l'instant ils sont bien ici Donc c'est ceux qui sont derrière Mais ceux qui sont derrière de toute façon Tant qu'on n'aura pas cherché le truc Pour qu'il y ait moins de... Pour pouvoir que le générateur chauffe plus loin Bah on l'aura dans l'os Donc du coup actuellement on l'a dans l'os tout simplement Au moins nous sommes en vie Tout le monde n'a pas cette chance Je suis bien d'accord Donc ici on a quand même 9 malades qui nous prennent nos trucs Donc on aurait pu les amputer Ça aurait peut-être été pas plus mal en fait On voit que des fois Prendre les décisions les plus sympas C'est pas forcément l'idéal non plus quoi Alors après je sais pas ce que nous donnent Ces lois derrière Parce que j'ai vu qu'il y avait une suite derrière Prothèse Tout le monde désire contribuer à la survie de notre ville S'il existe un moyen de rendre les amputés de nouveau aptes au travail Nous devrions l'employer Donc on pourrait rechercher les prothèses Et ils pourront reprendre le travail Si on leur met des prothèses Bon enfin là on n'est pas là clairement Surtout que du coup on les ampute pas Donc je sais pas si on peut le changer Je pense pas hein Non je pense pas Je pense qu'effectivement on peut pas le changer pour l'instant Allez c'est parti les gars Vous allez me chercher du charbon Parce que ça devient un peu la drame là Je vais même pas vérifier d'ailleurs Ouais on est bien en charbon On va faire du stock doucement En bois par contre Il reste plus tant que ça Il nous faut donc 40 de bois Il faut absolument qu'on envoie après une expédition Une expédition s'occuper de ça Ça va malheureusement être la priorité Avant le truc de maladie En espérant trouver des gens Bah tant pis les gens ils dormiront par terre Mais au moins quand ils dorment par terre Ils dorment pas dans des tentes froides J'ai envie de dire Donc on va dire que c'est déjà pas mal Parce que les radiateurs Clairement on va en faire dans les trucs de collecte Mais pas dans les maisons C'est pas possible quoi C'est juste pas possible Pour l'instant on a 6 mecs qui glandent rien Ce qui veut dire qu'on peut en envoyer un de plus quelque part On va envoyer un mec Ouais bon on va envoyer un mec ramasser du bois En attendant Alors on a terminé nos radiateurs Et on a Euh non on a 35 de bois C'est pas assez Alors comment ça se passe les radiateurs Technologie Habitants, santé, cabane, ressources Comment ça marche C'est une capacité La source de chaleur est éteinte Oui on peut faire ça Donc on va le faire On va activer le radiateur ici Et là Voilà Ça va permettre déjà d'aider un petit peu Au niveau charbon du coup On peut se permettre d'avoir deux radiateurs qui tournent On fait pas de stock Mais on peut se permettre d'avoir deux radiateurs qui tournent Il nous faut une autre recherche Mais pour l'instant ce qu'on veut c'est Euh 40 de bois pour envoyer une expédition Donc on va se détendre Parce qu'ils ont bientôt fini de bosser Donc on va essayer d'avoir ça avant Allez 40 de bois s'il vous plaît Oui non Oui peut-être Non peut-être Oui non Peut-être Oui Oui non Peut-être Oui C'est parti On peut faire une nouvelle équipe d'éclaireurs Et on va les envoyer Vers l'expédition perdue Ils seront dans 10 heures Très bien Et donc du coup Avec notre prochain bois Et ben on va lancer une recherche Pour chauffer plus Et tant pis Tant pis pour les malades Une fois de plus On a de nouveau 5 gravement Ah ils ont été sortis De la De Maisons de soins Visiblement Les mecs Malades Bah gravement malades Pardon Alors temps libre Non par contre On va couper les trucs là Parce que On va pas consommer du charbon pour rien Bien sûr C'est pas possible On se rapproche de la nouvelle baisse de température Ça va redescendre d'un niveau Faut qu'on en fait notre maison de soins avant ça Absolument Et de préférence Faut qu'on ait fait la Syrie aussi Absolument avant Qu'est-ce qu'il se passe Logement froid Mauvais soin Bah écoutez Les gars Voilà Je suis désolé Mais c'est la vie Est-ce qu'on pourrait pas couper un peu Le Mettre le chauffage Dans le truc ici Non Ça sert à rien Ici il fait froid Mais c'est pas trop grave On a plus personne qui fout rien du coup Le mec qui bossait là On va lui dire de revenir Il nous servira éventuellement à construire des trucs S'il y a besoin Ou à la cantine Pour l'instant la cantine de toute façon Avec la bouffe qu'on a Elle fait ce qu'elle peut Avec les nouvelles personnes qu'on va avoir On verra si c'est plus rentable De Hop là De reconstruire une maison de chasse Ou de passer à des rations Plus mieux Alors Exploration C'est absolument pas ça Après avoir atteint un site inexploré Les éclaireurs attendons vos ordres Pour leur randonner Cliquez sur l'icône en surbrillance Les éclaireurs Ressent-vous besoin que vous preniez une décision Vous avez vu de leur trouvaille Les ressources récupérées par les éclaireurs Restent avec eux Et sont donc inutilisables Tant que vous ne les rappelez pas en ville D'accord Donc on peut leur demander de faire des trucs Alors qu'est-ce qu'il se passe Ils sont arrivés à l'expédition perdue On peut leur demander d'explorer Et on trouvera éventuellement des survivants Et bien c'est parti Heureuse retrouvaille Des voix soulagées nous ont accueillis Alors que nous entrions dans le camp Dieu soit le Vous nous avez trouvés Nous avons erré pendant des jours Jusqu'à ne plus pouvoir continuer Nous étions résignés à mourir Les enfants et les adultes nous rejoignent Ils sont prêts à partir Donc on a découvert Un site de l'accident Et des abris robustes Alors on peut les escorter Ou alors on peut les envoyer Ils prendront plus de temps Et certains risquent de mourir Donc là on a Trois enfants Dix ingénieurs Et vingt-deux mains d'oeuvre Et là on a trois enfants Dix ingénieurs Et vingt-deux mains d'oeuvre Mais certains peuvent mourir Non mais on va les escorter Pour l'instant Donc ici on a un site de l'accident Et ici on a un abri robuste On peut voir l'union de Jacques flotter Mais pas de mouvement ni de fumée Et là Plusieurs véhicules endommagés Aucun signe de vie C'est probablement nos machines Espérons que nous avons laissé Beaucoup de recense dedans Après l'accident Bon on va déjà rapatrier les gens Ça me paraît une bonne idée Et du coup on va arrêter Cet épisode là J'espère que ça vous aura plu On n'est pas mort Et on est jour 8 C'est plutôt pas mal Il est possible que ça ne dure pas On verra Ici on a des gens Je sais pas s'ils décèdent Je pense pas Puisqu'on est toujours 80 Mais on avait des gravement malades Qui ont disparu Alors je sais pas où ils sont partis Peut-être qu'ils ont fini par être amputés Je ne sais pas Donc du coup On essaiera de découvrir ça Lors du prochain épisode Dans tous les cas N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires Ça me fait vachement plaisir Vos commentaires sur le premier épisode Et puis on se dit A demain pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz